Bonjour à vous. Je vous présente rapidement nos deux invités. Je n'interviendrai pas pendant leur présentation et après coup, nous aurons quand même une bonne demi-heure pour leur poser des questions. Robin Coche, donc, qui est de l'Université de Lyon II, va nous parler de sérialité et séquentialité, approche techno-pragmatique de la projection des plaques de lanterne-la-pierre. Monteur vidéo de formation, Robin Coche a travaillé comme responsable de post-production d'une chaîne de télévision musicale. Professeur certifié de lettres modernes et doctorant contractuel en études cinématographiques et audiovisuelles, il prépare actuellement une thèse consacrée à l'écriture des paroles dans les chansons illustrées du 19e au 21e siècle, dirigé par Martin Barnier et André Gaudreau. Merci Germain. Bonjour à tous et à tous. C'est moi qui vais commencer. Avant toute chose, je remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Je m'associe évidemment aux mots de Germain et tous ceux qui sont passés avant moi pour vous remercier chaleureusement. Et puis, pour reprendre les mots de Germain précédemment, non seulement on a sorti les momies des sarcophages, mais en plus on a essayé de les réveiller. Alors il y a quelque chose là de la pensée magique qui s'applique assez bien à mon objet puisque je vais vous parler des lanternes magiques elles aussi. Comme l'indique le titre de ma communication, les recherches que j'ai cherché à mener à l'occasion de ce colloque portent sur les lanternes magiques et les plaques produites par la maison française La Pierre, selon une perspective pragmatique, celle des usages et de la réception, mais également, suivant l'axe de ce colloque et l'appel de Yann Christie dans sa conférence d'hier après-midi, selon une approche matérielle, évidemment. Cette approche, je l'ai appelée préalablement techno-pragmatique. Il faut évidemment comprendre qu'il m'intéresse ici de travailler sur la pragmatique de la matérialité, ou la matérialité de la pragmatique, et donc de me poser des questions qui restent sans réponse ou du moins assez floues si on n'a pas les objets d'études sous la main, voire dans les mains. Ma communication sera en trois temps, avec des considérations d'abord théoriques et méthodologiques assez globales, puis un coup d'œil sur mon corpus et son expérimentation dans le colloque, et enfin quelques approches par cas. D'abord, pour situer un peu ces questionnements, laissez-moi les inscrire dans le cadre global de ma thèse de doctorat très très rapidement. Mes recherches portent sur l'approche comparée et transhistorique d'une série culturelle, pour employer la terminologie proposée par André Gaudreau, que je propose de nommer « Les chansons lumineuses écrites », une série formée de plusieurs formes médiatiques qui affiche à l'écran les paroles de la chanson qu'elles illustrent. Alors, si cette série comporte plusieurs ensembles médiatiques distincts, je cherche d'abord, disons, à tendre la série, historiquement, entre deux corpus principaux, pour ma thèse, c'est déjà beaucoup. D'une part, dans le champ contemporain, les lyric videos, clip officiel diffusé sur YouTube pour faire la promotion des chansons pop, quelques exemples ici. D'autre part, au XIXe siècle, et c'est donc ce qui m'intéresse dans le cadre de ce colloque, la société La Pierre, qui produit des lanternes et des plaques, a édité un certain nombre de séries de plaques illustrant des chansons populaires françaises. Et toutes ces séries contiennent, tout ou partie, des paroles écrites sur des plaques, c'est-à-dire donc destinées à être projetées à l'écran. Écran avec des guillemets, évidemment. Je ne m'étends pas particulièrement ici sur ma recherche doctorale et sa méthodologie, puisque seul le versant le plus ancien nous concerne aujourd'hui. Je vais m'attarder dans un instant sur les plaques La Pierre, mais je pointe quand même, avant toute chose, l'une des directions, l'un des faisceaux d'hypothèses de ma thèse, qui me semble à garder en tête pour aujourd'hui la notion d'interprétation. Je crois en effet que, peu importe sa modalité technique et donc historique, l'affichage des paroles des chansons à l'écran met en œuvre des enjeux d'interprétation, selon au moins deux exceptions courantes du terme. L'interprétation au sens de performance. Les chansons écrites sont un support de chant. Elles font chanter. Dans le cas des clips contemporains, c'est la procède d'une stratégie commerciale qui agit parmi d'autres pour assurer une large promotion des chansons pop. Un ancrage dans les corps, les têtes et les voix des fans du monde entier. Et de manière très intéressante, par contraste, par parallèle, pour le cas des chansons illustrées par des plaques de lanterne, cet enjeu d'interprétation performance est loin d'être absent, bien au contraire. Il me semble que l'affichage et la projection des paroles permettent non seulement de les apprendre, mais aussi, et c'est sans doute plus intéressant encore, de s'assurer d'une version des paroles à chanter en chœur. Et si possible, donc sans cacophonie. Nous sommes en effet avant le régime technique de l'enregistrement des sons. Les chansons sont donc des objets plus volatiles, moins fixés que les chansons enregistrées. Si je cite Stéphane Hirschi, fondateur de la Cantologie, la chanson comme un air fixé par des paroles. Les chansons au 19e fonctionnent donc selon le système des timbres. Les textes sont de multiples variantes, ils peuvent changer d'air, et inversement, un air peut accueillir plusieurs textes en synchronie comme en diachronie. Texte écrit pour pouvoir interpréter au sens premier de chanter. Mais interprétation aussi au sens d'herménotique, affichée à l'écran les paroles de la chanson, qui plus est en en proposant une illustration, c'est, je crois, faciliter leur lecture, leur compréhension, leur analyse. Et puisque les chansons sont non seulement écrites, mais illustrées en images, ce sont aussi, je crois, des directions d'interprétation qui sont proposées. La lecture, facilitée par l'écriture du texte, est aussi donc volontiers guidée par cette illustration, on va le voir. Enjeu d'interprétation à deux niveaux, donc, dans la projection de ces chansons lumineuses écrites, encore, faut-il ne pas surinterpréter, surinvestir cette approche par l'interprétation, si on n'a pas pensé quelques questions préalables. Il faut se poser, en effet, des questions techniques, matérielles, afin de donner à ces enjeux pragmatiques, de réception, un contexte de diffusion. En effet, en tant que chercheur, je ne suis que très rarement confronté à des plaques projetées. J'ai de la chance, quant à mon accès aux plaques, puisqu'il m'a été assez facile, il m'a été facilité par un certain nombre d'institutions, la Cinémathèque française, l'Institut Lumière pour le côté français, par des collections privées, dont celle de Patrice Guérin, qui était avec nous, et puis par mon propre achat de plaques, devenant moi-même un collectionneur, à un niveau infime pour l'instant, mais il faut bien commencer quelque part. Mon travail s'effectue donc la plupart du temps grâce à des numérisations ou des photographies sur table lumineuse. Certes, parfois, je peux accéder directement aux plaques, les manipuler, c'est devenu plus facile maintenant que j'en possède, mais il convient de garder en tête que ce n'est évidemment pas sous cette forme que les plaques ont été utilisées. L'horizon médiatique de ces plaques illustrantes des chansons étant la projection. Eux égard à ces premières considérations assez générales, je vais vous présenter de manière un peu plus précise le corpus concerné des plaques et des lanternes, la pierre, et en particulier des chansons illustrées, et surtout évoquer avec vous ce que les manipulations effectuées ces deux derniers jours m'ont aidé à comprendre pour la suite de mon travail doctoral. Je termine toutefois cette large introduction par une dernière remarque sous forme, disons, de déclaration de modestie, puisque si je n'ai pas d'emblée de réponse à toutes ces questions, c'est bel et bien que je n'avais, avant cette semaine, jamais projeté moi-même à la lanterne. Alors, il y a des lanternes en fonctionnement, notamment à l'Institut Lumière, mais il est évidemment très différent de le faire soi-même. C'est certes peut-être un comble, c'est peut-être avant tout parce que cette orientation historique est tardive dans mon parcours de recherche. Je suis arrivé aux lanternes par les clips, et pas l'inverse. Mais aussi parce que ce n'est pas si évident d'avoir une lanterne à portée de main. Tout le monde n'a pas un presbytère rempli d'objets magiques. Les questions que je pose aujourd'hui passeront peut-être pour simples ou naïves auprès de celles et ceux qui sont rompus à la pratique de la projection. J'espère quand même que non. C'est toutefois l'enjeu de ce colloque que de me permettre à moi d'explorer ces questions générales avec l'angle particulier de la problématique spécifique qui m'occupe, celle de l'interprétation des chansons lumineuses écrites. Je pense avoir ici fait le tour des questions les plus générales. Quelques éléments donc sur la dynastie Lapierre. Je cite ici Laurent Manoni, la dynastie Lapierre, ainsi que leurs lanternes et leurs plaques. Alors, Auguste Lapierre était un fabricant de lanternes parisiens qui dépose son premier brevet en 1860 pour les pieds d'une lanterne qu'il avait, toujours selon Manoni, en grande partie copiée sur son rival Louis Aubert. Les lanternes Aubert sont aussi assez répandues sur le marché. Elles sont sans doute un peu plus travaillées sur le plan de la décoration. Il y a les lanternes en forme de Tour Eiffel ou de Bouddha, vous les connaissez peut-être. La société d'Auguste Lapierre a construit des lanternes et édité des plaques depuis cette date de 1860. En 1875, Auguste Lapierre cède son entreprise à son fils Édouard, qui finit par racheter la société concurrente, celle de Louis Aubert, en 1885, et à s'agrandir jusqu'à ouvrir une usine à vapeur en 1895 pour la fabrication des lanternes. La troisième génération Lapierre, sous le nom de Lapierre Frères et compagnie, cessera ses activités au début du XXe en s'associant avec une autre firme, De Maria. La société devient donc Lapierre de Maria et qui se lance dans le domaine de la projection domestique de films. Comme on le rappelait ce matin, il y a beaucoup, notamment, de lanternes domestiques qui sont à la fois pour des plaques de lanternes et pour la projection d'images animées. À travers ces 40 ans d'activité dans le champ des lanternes et des plaques, les Lapierres ont créé différents types de supports de projection. Des plaques de verre, d'abord, de différentes dimensions, extrêmement variables, dont il est d'ailleurs très difficile de détecter des standards. Je mets « standards » entre guillemets. Il y a des plaques très grandes, jusqu'à 35 cm de large, 8 à 10 cm de haut, des petites plaques, petites, c'est 15 à 20 cm de large et 4 à 6 de haut, ce qui est déjà pas mal. Mais on trouve des plaques de toutes les tailles intermédiaires pour avoir mesuré la plupart des plaques de Patrice Guérin, puisque j'ai participé à faire son inventaire. Vraiment, on trouve tous les intermédiaires. C'est d'ailleurs assez problématique, on va en reparler. Plus tard, les Lapierres vont aussi produire des bandes de celluloïdes pour projection, incluant des chans illustrées également. mais qui m'intéressent moins car leur format est beaucoup plus petit, les dessins moins détaillés et donc sans texte écrit. Il y a un fascicule avec le texte écrit qui est imprimé, mais il n'y a pas de texte sur les bandes. Sur le plan des illustrations, la production de la pierre est également très variée. On trouve beaucoup de caricatures, dessins comiques, diableries. Il y a aussi des séries didactiques ou documentaires, des oiseaux. Ici, comme en bas, les pavillons de l'Expo universelle de 1878 à Paris, des métiers, des scénettes édifiantes, etc. Mais on trouve aussi un grand nombre de récits illustrés, comme Don Quichotte, des contes, la Barbe Bleue ou Cendrillon, ainsi que beaucoup de chansons, ce qui m'intéresse particulièrement, comme La Mère Michel, Cadet Roussel, Il était une bergère. A noter que plusieurs séries de plaques illustrent aussi des thèmes qui sont liés à des opérettes, notamment d'Offenbach. Offenbach adapte Barbe Bleue en 1866, Robinson Crusoe en 1867, Geneviève de Brabant dans une deuxième version en 1867 également. Donc on a un recoupement ici, sans doute des plaques qui illustrent des opérettes sans illustrer directement des chansons, mais qui permettent quand même un support de chant, je crois. Une remarque enfin sur la structure formelle de ces plaques. Quasiment toutes les plaques illustrées par la famille Lapierre et en particulier les chansons illustrées sont à la fois sérielles et séquentielles. Séquentielles d'abord, comme on parle de la bande dessinée comme un art séquentiel, les plaques Lapierre, vous le voyez, sont des rectangles bien plus larges que hauts, séparés dans leur largeur en plusieurs sections de texte et ou d'images, ici les deux, sections parfois autonomes, souvent des étapes consécutives dans la progression de la projection. L'équivalent de chapitre pour les récits, de couplé pour le cas des chansons. Séquentielles non seulement, sérielles également, puisque ces récits, ces chansons sont si longues, de même les sujets didactiques ou les sujets comiques sont si profus, qu'il faut plusieurs plaques pour les mettre en images. Sérialité et séquentialité, voilà qui doit donc nous mettre sur la piste de questionnement techno-pragmatique, j'y viens. Qu'en est-il, en effet, des projections dans les faits ? Alors certes, on sait que des lanternes puissantes sont utilisées très tôt pour projeter à de larges publics des décors d'opéra ou de féerie. Stéphane Tralongo a notamment mis en valeur le travail d'Eugène Frey. Patrice, cette semaine, me parlait de la place de Dubosc à l'Opéra de Paris. On a aussi des spectacles immersifs, notamment ceux des expos universelles. Puis les Illustrated Songs, évidemment, celles du XXe siècle, début du XXe siècle, principalement aux Etats-Unis. Mais qu'en est-il, dans notre cas, des lanternes plutôt petites, domestiques, lanternes jouées, comme le rappelle le titre de ce panel, commercialisées par les lapierres ? A commencer par le lampascope, dont j'ai eu accès ces derniers jours à deux modèles de type boule. Vous voyez pourquoi. L'un issu de la collection Lemay, c'est celui-ci, à gauche, qui est étiqueté. L'autre de la collection personnelle de Jean-Pierre Sirvatran, que je remercie à l'occasion. Le lampascope, une lanterne qui est à adapter sur une lampe à pétrole, comme on le voit ici, et comme le décrit Marcel Proust. On avait bien inventé pour me distraire vers les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux de me donner une lanterne magique dont, en attendant l'heure du dîner, on coiffait ma lampe. Donc, celles et ceux qui ont assisté lundi après-midi à notre essai de projection en ont vu le principe. Je dis le principe, en effet, l'essai ne fut pas totalement concluant, puisque la flamme de la lampe se trouvait éclairée un peu plus bas que l'optique de la lanterne. Et donc, la projection, ce n'est pas effectivement réalisé. On a donc eu un problème de compatibilité technique, un peu comme à chaque nouvelle génération d'iPhone. Évidemment, les enjeux techniques et commerciaux sont, à vrai dire, très différents, je vous niaise. Mais c'est toutefois bel et bien un iPhone qui nous a sauvé, si je puis dire, l'expérience, puisqu'en retirant le miroir de la lanterne, qui pour l'un des deux lampascopes était amovible, nous avons pu faire quand même quelques essais de projection, mais ça aurait pu être fait avec n'importe quelle autre source lumineuse potentielle. Quant aux plaques utilisées, j'ai moi-même acquis récemment deux séries illustrant la même chanson, vous le voyez à l'écran, Cadet Roussel, selon deux formats différents, mais avec exactement les mêmes dessins. Alors, première confirmation matérielle de ces derniers jours, en superposant les plaques, comme je le fais ici, on s'aperçoit que les matrices, les dessins, étaient créés pour pouvoir générer des plaques de plusieurs formats avec les mêmes dessins exactement. On superpose exactement le dessin. Donc, les mêmes dessins matriciels sont utilisés simplement coupés pour les versions les plus étroites et on voit que finalement, il y a beaucoup d'air sur les côtés en haut et en bas dans les versions les plus larges. Donc, il s'agit de 12 plaques à 19 par 4 cm à deux dessins par plaque, celles qui sont en bas, et de 8 plaques à 29,5 par 7,8 cm à trois dessins par plaque, soit 24 couplets de Cadet Roussel, c'est-à-dire une version de la chanson beaucoup plus longue que celles qui sont écrites et publiées au 19ème et que j'ai pour l'instant pu consulter. Alors, il va falloir que j'approfondisse un peu cette étude de cas pour tenter de savoir s'il s'agit pour les lapières de prolonger un peu la chanson pour vendre plus de plaques ou plus vraisemblablement si ces couplets ici illustrés sont davantage ancrés dans la tradition orale. Toutefois, en testant cette projection, j'ai pu constater plusieurs choses et j'en viens donc au colloque de ces derniers jours à proprement parler. Une remarque d'abord liée à la séquentialité des plaques. Alors même que je cherche, je l'ai dit, à interpréter ces chansons illustrées sur plaques, il faut garder en tête que les lanternes ne projettent qu'une petite partie de ces plaques oblongues, une section circulaire dont le diamètre dépend de chaque modèle de lanterne. Cela signifie que dans les faits, les projectionnistes, peu importe leur statut, devaient manipuler les plaques pendant la projection afin de les faire coulisser dans le passe-vue pour révéler progressivement les différentes parties de la plaque. Et bien des enjeux de réception et donc d'interprétation sont alors soumis à cette opération de manipulation de la plaque dans le passe-vue. Sélectionner les portions à montrer dans le temps de la projection et dans le cas qui m'occupe dans le temps compté si je cite encore Stéphanie Hirschi de la chanson, le temps rythmé de la chanson par les personnes qui chantent en chœur, sélectionner les portions à montrer s'apparentent déjà à une forme de montage et donc à du discours. Je vous montre très rapidement un micro-extrait de projection de ce qu'on a pu faire avec Patrice très très rapidement avec l'empascope, une plaque et une source lumineuse. Vous voyez que c'est très très différent d'avoir cette projection à l'écran et d'avoir la plaque dans son intégralité sous les yeux. La structure de ces plaques oblongues implique un dévoilement de gauche à droite ce que révèle la disposition des couplets explicitement numérotée de 1 à 24 dans le cas de Cadet-Roussel. Or ici, le texte écrit découplé, on le voit, est situé à droite de leur illustration en image. Ce n'est pas un détail puisque cela est en fait assez contre-intuitif. on voit l'image avant le texte ou alors il faut aller chercher le texte en passant rapidement sur l'image au risque de la divulgacher comme on dit au Québec. Alors certes, on l'a essayé, la manipulation des plaques dans le passe-vue du lampascope montre que faire coulisser les plaques est plutôt aisé, mais pas forcément ces allers-retours dans la largeur de la plaque qui s'avèrent assez imprécis. Qui plus est, pour projeter l'extrémité droite de la plaque, il est préférable de changer de main non plus pour pousser la plaque avec la main gauche mais pour la tirer avec la main droite pour tenir la plaque, éviter qu'elle ne tombe et que le lampascope soit déséquilibré. Il est donc potentiellement tentant, c'est une supposition, de ne pas pousser la plaque jusqu'au bout et d'ailleurs de nombreuses plaques me semblent ne pas exploiter particulièrement les extrémités de la largeur de verre et c'est peut-être l'une des raisons. Il s'agit là encore de mesurer, de ne pas surinterpréter cette manipulation faite ces derniers jours dans des conditions de reconstitution relativement précaires. Je vais parler de mon iPhone. En plus, on l'a dit, cette manipulation était opérée initialement non par des professionnels mais par des amateurs pour et potentiellement par des enfants. Mais supposons quand même que les utilisateurs et utilisatrices de l'ampascope en avaient appris l'usage optimal ne serait-ce que par l'expérience afin d'éviter de faire tomber la lanterne des lampes à pétrole ou de casser une plaque de verre en la faisant tomber. On peut aussi à tout le moins penser que cette disposition texte-image de Cadet Roussel n'est pas très pratique ni sur le plan narratologique voir les images avant le texte n'est pas le meilleur moyen de chanter en chœur je l'ai dit ni sur le plan ergonomique celui de la manipulation puisqu'elle est rendue plus difficile. Cela remet un peu en cause d'emblée l'importance de ce texte écrit projeté qui m'intéresse particulièrement. Mais Cadet Roussel fait sur ce point figure d'exception et la plupart des autres séries fonctionnent dans l'autre sens comme je vous le montre ici texte à gauche des images donc dans un sens de lecture un peu plus logique parole d'abord illustration ensuite donc on sait ce que on va chanter en chœur avant de en regarder l'illustration ce qui paraît quand même beaucoup plus logique. Faut-il donc considérer Cadet Roussel comme un raté un essai de structuration des dessins contredit sur le plan de la pragmatique de la manipulation c'est évidemment difficile de le savoir mais d'emblée on peut se dire que c'est possible car cette série disparaît du catalogue La Pierre Frère entre le numéro 1 et le numéro 2 d'après les quelques catalogues qu'on a ici reproduits et numérisés dans la collection de François Binetruy un autre collectionneur illustre. Quoi qu'il en soit je ne conclurai pas définitivement évidemment sur cette question aujourd'hui mais cela met en valeur par contraste le recours quand même quasi systématique au texte à gauche c'est-à-dire dans le sens de projection avant les images vous l'aurez compris et cela invite aussi à penser pourquoi pas que ces textes écrits sur les plaques ont un double usage on peut lire avant sur les plaques et on peut lire sur l'écran de projection selon qu'on connaît déjà la chanson qu'on est seul ou en groupe et si l'on est en groupe par exemple dans le cadre familial si l'on a déjà chanté la chanson une fois avec le support des plaques l'affichage de texte à l'écran est donc d'une importance variable il revient alors au ou à la lanterniste de sélectionner les portions à projeter texte ou image de telle ou telle série dans tel ou tel contexte de réception se pose ainsi la question de montrer ou cacher les paroles notamment dans ces conditions de répétition de la projection un autre élément important sur le plan de la séquentialité est l'importance de la manipulation latérale des vers la projection a mis en valeur qu'une portion seulement des plaques est projetée je vous ai donc déjà parlé de deux niveaux de séquentialité les plaques séparées en section et puis des plaques séparées entre texte et image il faut ajouter un troisième niveau de séquentialité les dessins eux-mêmes répondent également à cette logique qui est sans doute beaucoup moins sensible quand on regarde les plaques en tout cas cela m'a sauté aux yeux à la projection cette semaine alors je vous montre ici une mesure je vais aller dans Photoshop je vous montre ici une mesure que j'ai faite rapidement hier en combinant dans Photoshop d'une part quelques captures d'écran d'une vidéo de projection faite sommairement ici avec Patrice et d'autre part une plaque une photo de la plaque utilisée pour la projection à l'échelle 1 puisqu'ensuite on peut tout mesurer dans Photoshop on voit donc ici voilà ici j'ai trois sections de la projection qu'en fonction de la position de la plaque dans le passe-vue un peu lâche du lampascope la plaque peut se déplacer un petit peu d'avant en arrière on projette une section circulaire de la plaque d'un diamètre qui varie entre 2,5 et 3,1 cm mais mettons qu'on soit toujours dans des conditions optimales 3,1 cm de hauteur projetée pour des plaques de 4 cm mais vous le voyez bordée de papier c'est presque toute la hauteur de la plaque qui peut être projetée c'est déjà pas mal toute la hauteur de la plaque certes mais pas du tout toute la largeur des dessins et dans ce cas le glissement latéral dans le passe-vue pour révéler progressivement la plaque un geste de manipulation donc devient je crois un geste d'interprétation en effet il se pose la question qu'est-ce qu'on donne à voir de l'image selon quelle temporalité et quel synchronisme avec les paroles chantées en d'autres termes la manipulation des plaques à la projection fait émerger du sens devient discursive afin d'analyser le fonctionnement de ces plaques et puis probablement leurs procédés esthétiques il faut se détacher de la fausse impression que nous donne l'observation des plaques entières pour penser ces sections circulaires explorées progressivement par le faisceau lumineux donc pour ce faire très rapidement hier j'ai fait un petit masquage regardons par exemple le couplet numéro 2 Cadet Roussel a 3 cheveux 2 pour devant 1 pour la queue le dévoilement de gauche à droite va montrer l'habileté de la construction du dessin on voit d'abord le personnage ici Cadet Roussel dans un miroir de 3 quarts face expression assez placide avec ses cheveux vers l'avant puisque le cadre du miroir coupe l'arrière du crâne et puis si on continue à dévoiler vers la droite on se rend compte que Cadet Roussel sur la chaise du coiffeur avec le visage en entier est grimaçant et beaucoup plus ridicule avec son unique cheveux filasse à l'arrière d'un crâne presque entièrement chauve qui plus est comme la plaque a été glissée on ne voit plus le visage dans le miroir donc la dissemblance entre le modèle et le miroir n'apparaît plus troisième étape de dévoilement avec probablement un intermédiaire ici avec les deux on glisse la plaque vers le visage du coiffeur lui-même et sa réaction comique également je peux prendre un autre exemple couplet 13 Cadet Roussel à trois maîtresses dans le dessin on trouve trois étapes d'une gradation visuelle où la troisième des maîtresses qui n'apparaît qu'au dévoilement est visiblement la plus pauvre si l'on en croit son vêtement coïncidant donc avec la deuxième phrase selon un effet de suspense de surprise Cadet Roussel à trois maîtresses qui l'a laissée dans la détresse et donc on remarque que le dessin emploie dans ces deux cas et dans plusieurs autres de la série une construction séquentielle en trois moments caractéristiques de la structure de la chanson Cadet Roussel à trois quelque chose mais cela n'est pas systématique je vous montre l'exemple du couplet 9 qui est ici où il semble n'y avoir qu'un seul moment ce dessin là seulement le dessin est quand même là encore plus large que le faisceau lumineux et il y a donc là encore quand même une cinétique quelque chose du mouvement ici le mouvement de la lance qui est quasiment horizontal de gauche à droite comme le mouvement de la plaque évidemment donc même s'il y a un seul moment un seul dessin et bien il convient quand même de l'explorer et ce mouvement de la plaque participe de la cinétique de l'événement qui est lui-même représenté c'est Cadet Roussel en sentinelle tout seul tout seul enfonce une citadelle donc on a vraiment ce mouvement aussi de la plaque qui prend en charge les mots de la chanson alors j'ai suivi ici l'exemple de Cadet Roussel puisque je l'avais sous la main il y a bien d'autres effets de surprise de ce genre et d'autres motifs cinétiques si je peux le dire ainsi dans d'autres séries par exemple dans Il était une bergère la découverte macabre du chat mort oui le chat meur spoiler alert vous voyez que sans doute on voit une image quasi vide avec les pattes du chat qui dépassent du bas de l'ouverture de la lanterne donc il y a vraiment ici un procédé de mise en scène assez flagrant et puis donc là plutôt un procédé de surprise on a dans la même chanson Il était une bergère quelque chose de la cinétique d'une danse dans la révélation de ce groupe de jeunes femmes de jeunes filles progressives en déplaçant la plaque dans le passe-vue Le motif de la ronde est particulièrement d'ailleurs exploité dans les chansons et les représentations des chansons enfantines chez La Pierre Les manipulations que j'ai pu faire dans le cadre de ce colloque montrent que les plaques La Pierre pour Lanterne et Lampascope sont certes des vues fixes par opposition aux plaques animées puis aux vues animées aux moving pictures mais que leur projection est bel et bien en mouvement un mouvement contrôlé par les projectionnistes Fustilwell amateur qui dévoile les plaques progressivement de droite à gauche Le rythme de la chanson la cinétique de certaines illustrations se trouve alors transférée prise en charge par le mouvement de la plaque dans le passe-vue et potentiellement le mouvement de la lanterne elle-même si l'on en croit là encore Proust Au pas saccadé de son cheval Golo donc il parle de Geneviève de Brabant Golo plein d'un affreux dessin sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d'un ver sombre la pente d'une colline et s'avançait en trossautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant puis plus loin Golo s'arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à voix haute par ma grandante et qu'il avait l'air de comprendre parfaitement conformant son attitude avec une docilité qui n'excluait pas une certaine majesté aux indications du texte puis il s'éloignait du même pas saccadé donc vous voyez qu'on pouvait déjà comprendre chez Proust le caractère disons d'interprétation et le mouvement à la fois des plaques et potentiellement de la lanterne mais surtout cette manipulation des plaques elle crée du sens elle participe de l'appréhension et de l'interprétation des récits et des textes et le cas des chansons ici quelques illustrations on l'a vu découplé de Cadet-Roussel tente en effet à le démontrer je crois donc que la poursuite de mon étude de l'interprétation de ces chansons illustrées par Léla Pierre ce sera largement enrichi de la démarche expérimentale de ce colloque sur cette conclusion donc plus que positive je vous remercie pour votre attention Merci à tous les deux pour votre présentation j'ai une question pour Robin dans les plaques que tu nous as montré j'ai remarqué qu'on n'avait pas les refrains en fait la plupart du temps je me demandais si c'était quelque chose de courant et puis si les images en fait n'étaient pas au moment du refrain pourquoi il n'y a pas les refrains principalement à cause de la structure récursive des chansons puisque le refrain c'est à peu près toujours le même dans un cas comme Cadet Roussel en plus le refrain est très très bref c'est deux phrases et donc a priori dans ce cas là en tout cas les illustrations ce sont bel et bien celles des textes écrits il y a vraiment une illustration par couplet c'est très thématique voilà on a vu les trois maîtresses il y a les trois femmes il y a les trois chats il y a tout un tas de choses donc non je pense que les couplets ne sont pas écrits parce que potentiellement les refrains ne sont pas écrits parce que potentiellement ils sont répétés et connus et que voilà les images illustrent bien les couplets pour toi Robin est-ce que tu t'es questionné sur la la portion de la lanterne qui était qui était visible à l'extérieur de la portion projetée je ne sais pas ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours une portion qui est à l'intérieur de la lanterne elle-même puis une portion qui est comme visible sur le côté si tu veux le fait que ce soit à droite par exemple parce que ça pouvait être simplement donc on projette une image mais la portion qui est visible peut être vue admettons qu'on n'est pas dans le noir complet par le projectionniste est-ce que tu t'es questionné sur ce rapport-là entre portion cachée à l'intérieur de la lanterne elle-même puis portion visible par seulement le lanterne par rapport au fait que les plaques sont très larges oui en fait on l'a regardée un petit peu et en fait il y a deux éléments de réponse d'abord en fait on ne les voit pas vraiment parce que le corps de la lanterne cache un peu ça donc même pour manipuler en fait par au-dessus on voit un petit peu mais c'est pas idéal et on s'est posé aussi la question peut-être que ça peut quand même aider effectivement les lanternistes les manipulations mais par exemple ça peut pas aider à chanter dans la mesure où pour projeter il faut mettre les plaques à l'envers donc oui on peut lire à l'envers mais c'est pareil c'est pas vraiment l'idéal donc voilà a priori non c'est pas une direction mais effectivement on l'a quand même testé on s'est posé la question en faisant la manipulation ok qu'est-ce qu'il y a de ces deux morceaux de plaques qui sont pas projetés des deux côtés et ouais l'enjeu le plus décisif je pense c'est de quel côté on doit manipuler et avec quelle main parce que sur sur pas mal d'illustrations et de gravures on voit une main sur la lanterne et une main sur la plaque ce qui est sans doute pas particulièrement conseillé parce que les lanternes chauffent un peu mais en même temps effectivement on a vu qu'il fallait les tenir quand même parce que c'est pas toujours très stable donc ouais il y a vraiment un enjeu de manipulation au sens propre de quelle main va tenir quel élément de la plaque de la lanterne etc voilà sur la question de la largeur donc la question oui c'est est-ce que c'est que c'est qu'est-ce que c'est